... A première vue, ces bouteilles rafraîchissent en cellules. Mais si elles séjournent dans cette cuve, c'est pour révéler leurs secrets. Dans quelques minutes, des particules de colle chauffées vont se déposer sur des empreintes digitales et les rendre visibles. Démasquer les apparences, c'est la mission de la cellule d'identification criminelle de la gendarmerie qui doit contribuer à résoudre des enquêtes en observant, collectant et analysant tous les éléments matériels des scènes de crimes et délits. La première chose qu'on fait quand on arrive sur une scène de crime, d'abord, c'est de fixer les lieux avec des films, faire des photographies, faire des plans, des croquis, etc. Ensuite, on va rechercher les différents indices qui vont nous permettre de mettre en cause un individu dans ce dossier. Les indices sont mis sous scellés et envoyés dans les locaux de la CIC où les techniciens procéderont à leur analyse, recherche d'empreintes digitales et prélèvements biologiques. Ces deux laboratoires sont équipés d'un matériel ultra performant qui évolue sans cesse pour mieux faire parler les objets ou les surfaces. On a un stéréomicroscope qui va nous permettre d'agrandir les éléments pileux pour voir si effectivement on a des bulbes ou pas. On a des générateurs de lumière avec différentes longueurs d'onde qui nous permettent de mettre en évidence des traces qui sont invisibles à l'œil nu. Donc ici, c'est l'armoire où on stocke l'ensemble de nos produits chimiques. On élabore nos solutions en fonction de ce qu'on veut rechercher. Ici, par exemple, l'Indian Dion et l'Aninidrine nous permettent de révéler des empreintes digitales sur du papier. Cet appareil, on appelle ça une vacuum box. Ça nous permet de faire des recherches de traces de foulage. Quand vous écrivez sur un cahier, on peut relire plusieurs feuilles après ce que vous avez noté. Au terme de la recherche, les gendarmes de la cellule d'identification criminelle rédigent leurs conclusions en élaborant différents scénarii. On transmet donc nos conclusions directement à l'enquêteur en établissant un rapport ou un procès verbal. La personne a commencé ici, elle a progressé là et au fur et à mesure et on retrouve la victime à tel endroit. Et l'auteur est parti à ce moment-là et a remarché éventuellement dans les traces de sang. Et c'est pour ça qu'on peut expliquer certaines choses. Et parfois des mois, voire des années après les faits, grâce au progrès des technologies. Et grâce aussi à la foi des enquêteurs et des gendarmes de la CIC, dont l'obstination a souvent permis de découvrir des traces inespérées, comme l'ADN de la petite Maëlys dans la voiture de Nordal-le-Landais. En Isère, chaque année, on recense 40 000 crimes et délits sur les 522 communes de la zone gendarmerie. Et puis, on recense 40 000 crimes et délits sur les 522 communes de la zone gendarmerie.